On est ravis de vous retrouver dans la salle Alan Turing. Il sera question cet après-midi au Paris Saclay ce mythe d'implants cérébraux, de nature inspirante, de perception des odeurs et de données de santé. Mais sans plus attendre, on s'intéresse à une question cruciale, la transition environnementale de l'industrie est-elle possible ? Avec moi pour en parler, voici Linda Lécuyer, responsable innovation du groupe Data4 et Didier Roustan, directeur de programme recherche et développement chez EDF R&D. Il n'est pas interdit de les applaudir. Histoire de faire connaissance avec Linda et Didier, vous allez nous expliquer, peut-être décrire en quelques mots vos activités respectives. On commence avec vous Didier. Donc, ce n'est pas une curiosité, il y a de la recherche et de développement chez EDF. Oui, et pas qu'un peu. Alors effectivement, je suis un peu le local de l'étape. Mon bureau est à quelques dizaines de mètres d'ici. Donc, bienvenue à l'EDF Lab de Saclay. Donc, moi, je suis directeur de programme sur un programme qui accompagne les métiers d'EDF en relation avec l'ensemble des clients. L'objectif, c'est d'appuyer les métiers pour accompagner les clients vers la décarbonation. Alors, c'est un domaine extrêmement large, puisque quand on parle de clients chez EDF, ça va des particuliers, entreprises, collectivités. Et ça touche les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la mobilité. Vous voyez, le champ est extrêmement large et c'est qu'une toute petite partie de nos activités. Donc, oui, il y a de la R&D à EDF. Linda, de votre côté. Alors, nous, peut-être en deux mots, Data4, on travaille autour de l'industrie du numérique, du digital. On conçoit, on construit et on opère des data centers. Donc, les lieux dans lesquels on met les machines qui hébergent tout ce qu'on fait de numérique. Donc, moi, je suis effectivement responsable de l'innovation pour le groupe. Et donc, notre travail, c'est à la fois de travailler l'efficience énergétique de nos data centers. J'aurai l'occasion de développer ce sujet-là, mais aussi d'intégrer notre activité au territoire. C'est-à-dire que quand on a titulé cette table, la transition environnementale d'industrie est-elle possible ? C'est une question rhétorique. Vous êtes convaincus tous les deux que c'est possible. En revanche, ça demande beaucoup d'efforts. C'est quoi le premier effort ? Comment vous aidez, vous disiez, vos clients à décarboner leurs procédés ? La base, c'est quoi, finalement, Didier ? Alors, je dirais qu'on a trois leviers qu'il faut exercer par ordre de priorité. Le premier levier, c'est réduire les consommations. C'est l'efficacité énergétique. Le deuxième levier, c'est la décarbonation. C'est de substituer les énergies qui sont carbonées vers des énergies moins carbonées, que ce soit l'électricité ou la chaleur renouvelable. Et puis, il reste toujours une base de CO2 qui est fatale, notamment dans l'industrie. Et on s'intéresse évidemment aux techniques de captage et de réutilisation de ce CO2. J'ai l'impression qu'au cours de cet échange, on va souvent entendre le terme de fatal. On va expliquer ce que c'est et justement comment essayer de contrer un peu ça. Les data centers, Lida, pour reprendre vos expressions, sont parfois faits comme des extraterrestres, eu égard entre autres à la consommation d'énergie qu'ils induisent. Alors, j'imagine que vous réfléchissez à les rendre plus contributifs à l'effort global, voire même territorial. On y viendra parce qu'il y a cette problématique-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va peut-être soulager l'EDF, c'est plus grand méchant loup, je plaisante, dans l'industrie. Mais le numérique, ça consomme trop, c'est opaque. Alors, ça, c'est un nouveau secteur d'activité. C'est un secteur totalement récent. Donc, en fait, on ne fait que croître en termes de développement. Et donc, malheureusement, on consomme aussi des ressources associées à ce développement. Alors, je voudrais rebondir sur ce que disait Didier tout à l'heure en donnant quelques chiffres. Efficacité énergétique, le secteur du numérique, a réduit de 50 % la consommation d'énergie par service rendu. Donc, on a optimisé notre performance énergétique de 50 % en 10 ans. On a un indicateur qu'on appelle le Power Usage Effectiveness, donc l'efficacité énergétique du data center, qui a effectivement réduit de 50 % en 10 ans. On est aujourd'hui, pratiquement tous les acteurs, à consommer 100 % d'électricité verte. Donc, c'est le deuxième levier. Et puis, il y a effectivement celui de la décarbonation. Et vraiment, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Le data center, pour faire fonctionner les serveurs, a besoin d'électricité. C'est notre première ressource. En entrant, on rentre de l'électricité. Et puis, on a l'impression aujourd'hui que c'est un gouffre, que cette électricité, elle reste là et qu'elle ne sert qu'aux usages numériques. On est là aujourd'hui pour annoncer une première mondiale. On veut recirculariser cette énergie, c'est-à-dire qu'elle traverse le data center et qu'on soit capable de la rendre au territoire. Donc, je vous en dirai quelques mots. Ça marche. Vous avez évoqué tout à l'heure ces trois leviers, Didier. J'imagine qu'est-ce qu'on est un petit peu bloqué, parfois, par... Finalement, on a des blocages par rapport... sur lesquels il est difficile d'aller un peu plus loin. J'imagine qu'on a expérimenté pas mal de choses jusqu'à présent. Est-ce qu'on est un peu dans le mur sur certaines technologies ? Ou est-ce qu'on a, au contraire, des marges de manœuvre et des aspects particulièrement prometteurs ? On fait de l'air aidé dans ces domaines. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelques verrous à lever. On n'est pas tout à fait au chômage. Effectivement. Alors, peut-être que je vais pouvoir décrire quelques verrous, défis qui sont devant nous et qu'on est parvenus à lever. Et je dirais que l'industrie s'intéresse depuis longtemps à l'efficacité énergétique. Réduire les consommations énergétiques, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le monde de l'industrie. Alors, il y a une accélération du fait de la thématique climatique et de la nécessité de décarboner ces activités. Et je pense que dans le levier de l'efficacité énergétique... Alors, l'INDA, évidemment, abondera. Mais la smart factory, le développement de la production de données dans l'industrie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça ouvre des champs d'analyse qui sont extrêmement utiles. Alors, en termes d'efficacité énergétique, on s'est d'abord intéressé, évidemment, à l'électricité. Il faut savoir que 70% de l'électricité qui est consommée dans l'industrie sert à alimenter des moteurs électriques, des moteurs qu'on va retrouver dans des pompes, dans des compresseurs, dans des groupes froids. Et donc, on a mis au point, inventé une solution d'audit extrêmement simple qui associe un capteur qu'on va pouvoir installer très facilement sur un circuit électrique et des solutions informatiques qui vont pouvoir auditer très rapidement un parc de moteurs, identifier les moteurs qui fonctionnent mal ou qui méritent d'être rénovés. Et comme ce sont des projets qui sont éligibles au C2E, on va pouvoir accompagner ces opérations. Donc, on voit apparaître, effectivement, derrière la donnée, énormément de champs d'application. Peut-être que je vais en citer un deuxième rapidement, puisque finalement, on a une initiative qui est née ici à l'R&D, qui a émergé sous forme d'une start-up qui s'appelle Metroscope, et qui utilise de l'inférence bayésienne. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais en fait, l'objectif, c'était de créer un jumeau numérique des procédés de nos clients et en fonction des données qui sont mesurées, de pouvoir identifier très rapidement des dérives. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, on voit apparaître dans un certain nombre d'industries. Donc, effectivement, déjà, la donnée, ça lève un certain nombre de verres. J'ai employé le terme tout à l'heure des énergies fatales. Qu'est-ce qu'on entend par énergie fatale ? Déjà, ça fait flipper, quoi. Ah ouais, elle est fatalement perdue. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'a plus d'utilité. En fait, elle est... Voilà. Alors, j'imagine que là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est difficile de travailler sur cette énergie-là où il y a effectivement des pistes prometteuses. Alors, peut-être pour donner aussi un peu des grands chiffres. L'industrie consomme 250 TWh d'énergie thermique. Sur ces 250 TWh d'énergie thermique, il y en a 100 TWh qui sont rejetés dans l'environnement sous forme d'énergie fatale. Alors, effectivement, sur ces 100 TWh, là aussi, quelques éléments. La moitié de cette énergie est rejetée dans l'environnement à moins de 100 degrés, alors que 90% des besoins de l'industrie sont à des niveaux de température supérieurs. Donc, on voit bien qu'un simple échangeur ne suffit pas. Donc, il faut des pompes à chaleur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de verrou pour pouvoir faire des pompes à chaleur très haute température. Et c'est un élément sur lequel on s'est attardé, évidemment, à la R&D. Il y a une dizaine d'années, on a estimé que dans le domaine du séchage, alors le séchage, on le retrouve dans l'industrie papetière, l'industrie agroalimentaire, 40 TWh étaient rejetés dans les buées. Et donc, on s'est attaqué à ce sujet. Et on a inventé, en partenariat avec les mines, avec Armin, un cycle transcritique de pompes à chaleur qui permettait de doubler la performance des pompes à chaleur. Donc, en 2012, vous voyez, ce n'est pas récent, on modélise ce cycle. Alors, je ne vais pas rentrer très précisément dans la technique, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a des buées qu'il faut refroidir à 60 degrés, et il faut réchauffer de l'air en entrée d'un sécheur à 120 degrés. La performance d'une pompe à chaleur, c'est l'inverse de l'écart de température. Vous voyez que l'écart est immense, et donc, du coup, on avait des pompes à chaleur conventionnelles qui étaient sur des niveaux de performance très basses. Et donc, on a inventé ce cycle transcritique qui est, en fait, il n'y a pas de plafond de condensation, il n'y a pas de plancher de condensation, c'est plutôt, en fait, un refroidissement doux du fluide frigorigène. Et donc, ce cycle thermodynamique nous permettait théoriquement de doubler le niveau de performance. Et la bonne nouvelle, c'est que, quelques années après, on a pu mettre en place cette première machine. Donc, c'est tout à fait récent, puisque c'est au mois d'avril dernier. On a développé des prototypes, et on a installé cette première machine chez un papetier dans l'Inde. Et on a exactement le niveau de performance qu'on avait imaginé en 2012. C'est un COP de 3,9, ce qui fait dire, d'ailleurs, à nos partenaires du CRIEPI, un japonais, que c'est vraiment au meilleur niveau mondial. Donc, on est très fiers de la performance qui a été obtenue par cette machine. Mais on voit que c'est délicat quand même. 11 ans pour développer une solution effective, qui correspond en tout point à la théorie que vous aviez élaborée. Mais on voit quand même qu'il y a des défis industriels considérables. 11 ans pour avoir, plus qu'une proof of concept, quelque chose qui marche. C'est vrai, c'est vrai. De la feuille blanche jusqu'à une première machine, ça nécessite des développements industriels souvent longs. Mais pour autant, c'est très satisfaisant en termes de résultats. Et puis, je voudrais quand même noter que dans son scénario Net Zero, l'Agence internationale de l'énergie établit une trajectoire sur ces types de pompes à chaleur industrielles de 500 MW par mois pendant les 30 prochaines années. Je veux dire, le potentiel de récupération... Donc, voilà, on a une première tête de série. On espère que ça va se multiplier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on voit effectivement qu'il y a des marches. Est-ce que ça va un petit peu plus vite dans le numérique ? Vous nous parliez d'un nouveau projet que vous lancez. Vous travaillez sur quoi ? Donc, cette valeur fatale, on ne se résout pas à cette fatalité. C'est ça. Alors, nous, on n'a pas pris quelque chose qui a mis 11 ans à se mettre en place. On a pris quelque chose qui a mis quelques milliards d'années à se mettre en place. On a trouvé qu'il y avait une super R&D qui existait dans la nature. Et grâce à la fondation et l'Université Paris-Saclay, on a décidé qu'on allait s'appuyer sur la photosynthèse. Et donc, dans notre milieu des data centers, on a effectivement cette entrée d'énergie, cette entrée d'électricité qui est nécessaire pour faire fonctionner les serveurs. Nous, notre métier, c'est de leur assurer les bonnes conditions pour qu'ils fonctionnent. Et puis derrière, on a un produit qui est la data, qui ressort. et malheureusement, on a effectivement un kilowattheure électrique transformé. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Un kilowattheure électrique est transformé en un kilowattheure thermique ou un kilowattheure thermique. Et ce thermique, aujourd'hui, notre métier à nous, c'est de lutter contre cette chaleur et de trouver le moyen de s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà. Donc, on a inventé des trucs très complexes aussi qui s'appellent des ventilateurs. Hop. Ça permet... Je connais le concept, ça me dit un truc. C'est pas mal aussi. Voilà. Et puis, là, on croise la science et la science nous rappelle que quelques milliards d'années, j'ai assisté ce matin à des échanges autour des bactéries, j'adore. Quelques milliards d'années, on a inventé la photosynthèse. Donc, le principe que nous allons justement lancer, c'est aujourd'hui l'annonce officielle, donc on est très fiers de ça, c'est de travailler au développement d'un concept, d'un démonstrateur physique qui consiste en fait à capter cette chaleur pour pouvoir la stocker et ensuite la restituer sur le territoire. Depuis déjà quelques années, on incite les data centers à recirculer cette chaleur. On nous parle de réseau de chaleur. Donc, le réseau de chaleur, c'est super. Il faut construire des tuyaux, puis il faut aller trouver des utilisateurs, il faut taper à leur porte, il faut leur dire « Ouh, vous nous aviez attendus, jusque-là, vous aviez froid, maintenant, vous auriez chaud. » C'était ironique de dire « C'est super. » Donc, il y a beaucoup de conditions pour que ça marche. Beaucoup de conditions. C'est-à-dire que vous avez de l'énergie, vous pouvez chauffer, mais il faut que les gens... Mais personne n'en veut. Ah, d'accord. Personne n'en veut parce que c'est de la chaleur froide, 30 degrés à peu près, parce que j'imagine que vous nous avez attendus, Boris, que dans votre maison, vous vous êtes dit « Tiens, le jour où j'aurai un data center, j'aurai du chauffage. » Eh bien, non. En fait, les gens ne nous ont pas attendus. Donc, en fait, quand on s'installe... Il faut être aussi compétitif, donc, par rapport à d'autres énergies qui sont déjà en place. Il faut être compétitif, il faut embêter les gens en changeant leurs émetteurs de chauffage, par exemple. Il faut mettre en route une machine qui inclut les collectivités territoriales. Il faut permettre de construire des réseaux, etc. Donc, c'est très compliqué. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, on s'est enfermés dans cette solution-là depuis déjà quelques temps et qu'on n'a pas toujours réussi à le résoudre. Aujourd'hui, on estime qu'il y a... Quand ça marche, quand les planètes s'alignent, quand on arrive, on aura passé effectivement entre 7 et 10 ans pour construire le réseau de chaleur. C'est à peu près ça. Et on aura récupéré entre 5, 10, 15 % de la chaleur du data center. Donc, tout le reste, on l'aura fatalement perdu. Donc, ce projet... C'est mieux que rien, mais il y avait encore des marches de progression avec d'autres projets, d'autres solutions technologiques. Donc, ce projet, c'est vraiment de se dire, trouvant une autre façon de capter cette énergie, de la stocker et de la rendre au bon moment, au bon endroit. La photosynthèse permet ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de lumière, on a besoin de carbone et quand on met un peu de chaleur, ça booste, ça pousse plus vite et ça permet de capter cette chaleur-là. Le deuxième miracle, c'est qu'en fait, une fois que vous avez produit cette biomasse, vous pouvez la réutiliser dans un méthaniseur, par exemple, et ce méthaniseur va produire de l'énergie qui peut être réutilisée par un data center. Donc, on a déjà une première boucle de circularité qui est intéressante. On peut créer d'autres boucles. Avec des rendements plus intéressants, des rendements de l'ordre parce que pour l'instant, on en est au... Alors, aujourd'hui, il y a un chiffre qui est sûr. On est au tout début de cette aventure. On cherche d'ailleurs d'autres joints pour nous rejoindre, d'autres partenaires pour nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas. On est au tout début. Ce qu'on sait, c'est que cette formule magique qui est la photosynthèse avec les algues va nous permettre de capter 20 fois plus de carbone au mètre carré que ne le fait une forêt d'arbres. Donc, là, on aura une forêt d'algues. Vous venez de lâcher le mot et tourner une phrase anodine. Des algues, parce qu'on s'imaginait des grandes serres avec des plantes. Mais ce sont les algues, donc. Ce sont les algues. C'est elles qui sont capables de stocker l'énergie ? Elles sont capables de produire de la biomasse. Ah, oui, d'accord. Et la biomasse ? On le sait. Ceux qui ont des cheminées savent que la biomasse, c'est quand même bien utile en hiver. Mais ça demande quand même donc là aussi un investissement. Ce n'est pas autant et c'est certainement plus intéressant, vous le disiez, en termes de rendement par rapport au réseau de chauffage, etc. Mais d'abord, vous avez dû réfléchir effectivement en R&D. Et ensuite, pour le stockage, c'est quelle masse ? Enfin, par rapport à... Alors aujourd'hui, je ne saurais pas vous annoncer de chiffres. On est vraiment au tout début de l'aventure, comme je le disais. Par contre, l'efficience, parce qu'on ne va financer que le delta de ce qui manque. En fait, aujourd'hui, l'industrie du data center a déjà financé son activité. L'industrie, la production, on va dire, de l'algue existe aussi. Donc, on aura le plaisir de travailler avec une startup qui s'appelle Blue Planet Ecosystem, qui est spécialisée dans la circularité alimentaire, l'autonomie alimentaire et qui travaille déjà autour du phytoplancton. Et donc, on va travailler aujourd'hui un démonstrateur qui est là juste pour financer le petit boost qui nous permet de passer à l'étape suivante. On va y revenir. Didier, vous avez d'autres solutions qui sont des solutions pas forcément techniques, mais vous organisez une fête des voisins. La fête des voisins industriels, comment mutualiser ? Je vais garder ce concept. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a parlé d'énergie fatale et de récupération. Et on s'aperçoit assez vite que pour optimiser, maximiser la récupération de chaleur, c'est bien effectivement de sortir de l'enceinte des usines pour aller voir un peu ce qui se passe autour. Et nous, on s'est penchés sur cette question dans une logique, comme le dit Linda, d'économie circulaire. on appelle ça de l'écologie industrielle. On a participé, on a même piloté un projet sur la plateforme industrielle au portuaire de Dunkerque qui visait à justement fédérer l'ensemble des acteurs locaux. Alors c'était à la fois la communauté urbaine de Dunkerque, le grand port autonome et 23 industriels. On a réussi à mettre tout ce petit monde autour de la table, à partager leurs données et d'essayer de trouver des optimums technico-économiques pour que les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres. Et on a réussi à démontrer que dans un schéma extrêmement optimum, on pouvait réaliser jusqu'à 40 000 tonnes de gains sur les émissions de CO2. Il faut savoir que Dunkerque, ça doit être la zone industrielle la plus émettrice de CO2 en Europe. et donc ça a convaincu la collectivité de lancer un appel à projet pour construire une véritable autoroute de la vapeur au travers de cette zone. Et ce qui est intéressant, c'est de se mettre à la place de la collectivité qui finalement cherchait un peu le maillon qui allait finir de boucler la boucle. Et en fait, on a vu qu'il y a une des 4 ou 5 gigafactories qui étaient prévues sur les Hauts-de-France qui va venir s'installer justement sur cette zone et dont l'ensemble des besoins thermiques vont être couverts par les voisins justement. Donc on voit bien qu'au-delà même de la récupération, on peut créer des vrais écosystèmes locaux qui vont permettre d'optimiser et de réduire les émissions de CO2. De votre côté, Linda, vous faites aussi partie d'une communauté d'innovation. Ce n'est pas forcément des voisins, mais c'est des gens qui ont envie d'avancer dans le même sens. Ça s'appelle le Net Zero Innovation Hub. pour y faire quoi ? Qu'est-ce qu'on y fait là-dedans ? C'est une bonne question. Alors c'est effectivement une communauté orientée digitale. C'est une communauté qui a été créée il y a quelques mois par un groupement d'entreprises. Alors il y a quelques petits noms comme Microsoft, Google, je crois, Data4. Et puis on a également des industriels comme Schneider Electric, Vertive, Danfos, qui fabrique des pompes. L'objectif de ce consortium d'innovation qui, pareil, va s'élargir petit à petit, c'est de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça passe à l'acte. Et en fait, on se rend compte que souvent, il y a des scientifiques d'un côté qui ont des concepts, qui ont même des proof of concept qui ont vraiment des démonstrateurs, etc. Et puis de l'autre, il y a notre monde à nous qui est quand même très particulier parce qu'on va extrêmement vite. On est sur des croissances annuelles de 15% par an chaque année depuis 20 ans. On court après le temps, on va toujours plus, plus, plus. Et donc, on voudrait à travers ce hub se poser à un moment donné et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça, qu'on récupère ces innovations et qu'on les rende vraiment on dit scalable mais vraiment qu'on les passe à l'étape d'après et qu'on les apprivoise et qu'on les démontre dans nos industries. Voilà. Donc, c'est très rare, je crois même que c'est une première mondiale également, de retrouver des grands noms comme ça qui cassent les barrières et qui acceptent de travailler ensemble. Vous n'avez pas tous des intérêts divergents ? On pourrait, mais non. Vous êtes des concurrents sur le papier. on a un intérêt convergent qui est celui de la transition environnementale et on le fait, on pourrait se dire qu'on le fait pour la planète. Vous donneriez bonne conscience ? On pourrait le dire. C'est beau. En vrai, on le fait aussi parce que c'est une nécessité pour notre business. L'acceptabilité territoriale, le fait que l'on soit dans l'obligation de partager la ressource, c'est juste normal. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter qu'il y ait une préemption de ressources. Alors aujourd'hui, la préemption de ressources dans le numérique, c'est une préemption de ressources énergétiques. On est des gros consommateurs d'énergie. On estime qu'on représente à l'échelle mondiale entre 4 et 5 % de la consommation mondiale. C'est à peu près l'équivalent du secteur aéronautique, sauf que je vous ai parlé d'une croissance exponentielle. Et donc, on a tous besoin du digital, on a tous besoin du numérique, y compris pour faire la transition. Sauf que nous, notre responsabilité, c'est quand même de ne pas la faire au détriment des humains, au détriment de l'alimentaire, au détriment du territoire. Et donc, on a une obligation de résultat. Donc, la transition environnementale est-elle possible ? En fait, on n'a pas le choix. Donc là, on fait tomber les barrières. On a des intérêts parfois divergents. Vraiment, on a fait le choix de se mettre autour de la table. On a mis de l'argent aussi pour ce hub, tout comme on soutient la nouvelle chaire innovation de la fondation d'université Paris-Saclay pour pouvoir aider au déclenchement de quelque chose. Vous êtes tous des jeunes chiens fous qui croquaient dans la vie à pleines dents comme un train lancé à tout berzin. Comment vous arrivez à ralentir, à discuter avec les scientifiques ? Parce qu'il y a aussi une histoire de temporalité. Comme vous dites, vous n'avez pas le choix si ça se... Alors, je pense qu'il y a un choix stratégique. Chez Data4, le choix stratégique a été fait d'investir déjà dans une direction, innovation, donc de prendre ce temps-là. Ce n'est pas toujours le cas. et oui, il faut s'extraire. Il faut s'extraire. Ce n'est pas facile tous les jours, mais... Surtout quand on sait que les solutions que vous décrivez tout à l'heure qui sont très intéressantes prennent du temps. Une autre solution, quand on a préparé cet échange, vous parliez de transfert d'énergie aussi, Didier. J'ai parlé de transfert d'énergie. Oui, je l'ai noté. Je l'ai là, sous les yeux. Ah oui, non, non. La conversion des procédés depuis des fossiles vers l'électrification. Je ne veux pas tout vous dire. Oui, oui, oui. C'était le soir, vous étiez fatigué, une grosse réunion ici, à Saclay. On parle de substitution. Effectivement, c'est le deuxième levier. Ah pardon. Je n'avais pas empêché le mot. Des énergies fossiles vers des énergies bas carbone. Évidemment, on parle beaucoup d'électrification des procédés. c'est vrai que beaucoup de ces procédés ont des niveaux de maturité très élevés. On a aujourd'hui, dans le domaine des résistances, des fours électriques, c'est des choses qui sont extrêmement bien connues. Bon, on a un vrai sujet de compétitivité économique sur les coûts d'abattement. Pour un four, c'est entre 50 euros et 250 euros de la tonne de CO2. Pour une chaudière électrique... il faut du soutien pour que, justement, ces solutions se développent. Alors, il y a des solutions qui sont aussi rentables. On a parlé des pompes à chaleur. Elles trouvent leur rentabilité. Mais aussi, on va aussi pouvoir avoir des transferts de solutions techniques. La compression mécanique de vapeur. Peut-être que c'est un objet que vous connaissez, mais beaucoup connaissent dans l'agroalimentaire, par exemple. C'est vraiment une solution qui est très efficace, qui économise énormément d'argent et d'énergie. On va retrouver beaucoup dans l'industrie agroalimentaire. En fait, cette technologie, on est en train de l'importer dans d'autres secteurs, notamment dans la chimie. On a accompagné Inovim à Tavau pour faire du séchage de saumures sur des productions qui sont tout à fait considérables. Voilà. Une industrie chimique qui n'était pas habituée à cette solution et qui la découvre. Pourtant, elle est mature, elle est rentable. Donc, on accompagne vers ces solutions aussi. Et enfin, vous participez aussi à un autre type de consortium. Ce n'est pas un hub, c'est un consortium européen sur des procédés électrolytiques de production d'acier. Quelques mots rapidement. Parce que ça, c'est prometteur aussi. Ah oui, alors effectivement, parce qu'on a des solutions matures et puis d'autres qui le sont un petit peu moins. Et bien sûr, l'industrie, les filières industrielles s'interrogent sur vraiment les solutions de rupture pour pouvoir décarboner. On a participé à un projet européen qui s'appelle Ciderwin aux côtés d'ArcelorMittal pour transformer leur procédé en haut fourneau, en procédé électrolytique. Alors, pourquoi nous étions là ? C'était pour finalement évaluer l'impact en termes déjà de consommation énergétique. Alors, je vous donnais quelques chiffres. La consommation d'acier en France est à peu près 15 millions de tonnes chaque année. 10 millions de tonnes en acier primaire, 5 millions de tonnes en acier recyclé. Si on devait transformer aujourd'hui les 10 millions de tonnes en acier par des voies électrolytiques, c'est 27 TWh qu'il faudrait. Donc, c'est à peu près 2 EPR. Donc, vous voyez que finalement, les besoins en électricité pour décarboner l'industrie sont assez considérables. Alors, c'est important de pouvoir anticiper parce que c'est des investissements extrêmement lourds pour les industriels et donc, du coup, se mettre sur la route de ces investissements et bien sûr, imaginer les moyens de produire l'électricité qui sera nécessaire. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que ce sont des procédés qui sont extrêmement flexibles et dans un monde où le développement des énergies renouvelables, notamment intermittentes dans le domaine électrique, va s'accroître, c'est extrêmement intéressant d'avoir des moyens de flexibilité à l'aval. Et c'est aussi ça qu'on a essayé de valoriser dans le cadre de ce projet pour dire que finalement, ces procédés industriels, ils peuvent avoir un rôle à jouer dans l'équilibre du système grâce à leur flexibilité. Et à l'échelle européenne, j'imagine qu'en plus, ça démultiplie. Oui, on parle de centaines de TWh, effectivement. Donc, effectivement, ça donne des perspectives avec un certain nombre de verrous à lever, y compris dans le domaine de la production électrique. Écoutez, merci beaucoup, Linda et Didier. On peut vous applaudir. Et comme d'habitude, cher public, on va en profiter pour prendre des questions qui ont le droit d'être des questions techniques. Vous levez la main, on va vous tendre un micro. Qui se lance ? Un courageux, une courageuse ? Oui, monsieur, on va vous donner un micro. Par ici, au premier rang, monsieur. Oui, bonjour, Didier Chavernauze, études et contrôles d'expertise en assurance. Donc, pour développer tous vos systèmes qui sont effectivement absolument indispensables pour notre avenir, comment est-ce que vous faites pour montrer aux banquiers qu'il n'y a aucun risque et que donc, vous pouvez faire ça sans problème et aussi aux assureurs pour qu'ils puissent assurer tout ça ? Très bonne question. Alors, je ne sais pas qui a été adressé la question. Vous pouvez vous en emparer tous les deux. Très bien. Linda, comment ? Alors, j'en ai une. Hier, j'ai mon président qui est intervenu et qui a dit ces mots très justes. Il a dit sans risque, zéro innovation. Donc, effectivement, le côté banque et le côté assurance, on a besoin quand même un peu de rassurer. Ça fait partie de la gestion de projet que de trouver les arguments pour mettre en place une innovation sans faire n'importe quoi. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Je pense qu'il y a quand même une ouverture d'esprit qui est dans l'air du temps et on est aussi accompagnés par la finance verte aujourd'hui. L'Europe a créé ce magnifique règlement de la taxonomie que chacun ne comprend pas mais en tout cas, le message est là. de notre côté, en tout cas, on n'a pas trouvé de frein majeur du côté de nos partenaires assureurs et encore moins du côté de nos partenaires financeurs. Didier ? Alors, peut-être quelques éléments de réponse. Je dirais que c'est un peu notre raison d'être côté R&D, EDF. On dispose de 70 plateformes d'essais. On n'a pas vocation nous-mêmes à développer des équipements mais on les teste et en fait, on les teste d'autant plus efficacement qu'en fait, on connaît très bien nos clients. Par exemple, une pompe à chaleur, on ne va pas la mettre dans un mode de fonctionnement normatif. Non, on va la mettre dans des conditions de fonctionnement qui sont au plus proche de ce qu'on va trouver chez nos clients. Ça nous permet effectivement, quand on développe une solution, quand on apporte une promesse de pouvoir la tenir, elle a été complètement dérisquée dans nos laboratoires avant d'être mise sur le marché. Oui, Monsieur Premierand là aussi. Bonjour, merci pour la conférence. C'est une question plutôt axée sur la partie justement réutilisation de l'énergie thermique qui est dépensée quand vous parlez d'algues, enfin de photosynthèse via les algues. En fait, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que vous adoptez la stratégie de mettre peu de ventilateurs et de faire chauffer le data center à fond ou est-ce qu'au contraire vous essayez de ventiler et de viser une température moyenne qui convient aux algues ? Vous prenez le problème par quel sens en fait ? Côté le data center ou côté les algues qui exigent quelque chose ? Alors en fait, pour être tout à fait honnête, le premier métier pour nous, la première priorité c'est la continuité opérationnelle. donc il n'y aura aucun sacrifice en tout cas de la continuité opérationnelle que l'on doit à nos clients. C'est des fois même une question de survie puisque derrière certains applicatifs il peut y avoir des vies humaines. Donc c'est absolument pas, on ne transige pas là-dessus. Mais on a des technologies aujourd'hui qui sont assez simples. Si je vous schématise, les salles informatiques, en fait, on vient aspirer l'air de la salle informatique pour sortir on va dire la chaleur. Ensuite, cet air, on le véhicule, on le vectorise par ce qu'on appelle une boucle d'eau et donc c'est au travers de cette boucle d'eau qu'on va ensuite pouvoir ramener la chaleur là où on veut. Donc tout à l'heure je parlais des ventilateurs et puis on peut faire un petit détour par un échangeur et cet échangeur ensuite il transmet la chaleur nécessaire et suffisante aux algues. Donc en gros on régule comme on veut. Donc il n'y aura pas un choix à faire on va pouvoir faire les deux. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire les trois c'est-à-dire qu'on peut avoir une partie de cette chaleur qui va ensuite être transportée à des habitations. Il y a un projet de lotissement près de notre campus de Marcoussi où il y a des logements qui vont être nouveaux donc eux ils n'ont pas encore le chauffage donc on va pouvoir leur offrir. On a nos bureaux hop un peu de chauffage là aussi on aura effectivement les algues. la particularité des algues c'est qu'elles elles sont capables de stocker on peut ensuite en faire des granulés d'algues et puis remettre ces granulés en biomasse ou dans un méthaniseur un peu plus loin un peu plus tard. Et c'est ça qui est assez magique on parlait hier dans une conférence il va falloir qu'on trouve des moyens de stockage vert et bien le nôtre il sera tout vert tout seul donc ça c'est vraiment chouette de pouvoir imaginer ce principe là donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais voilà merci en tout cas. Une autre question tout au fond monsieur on vous donne un micro. Bonjour c'est plus pour réagir sur ce qui vient d'être dit à Marcoussi vous avez dit que vous allez offrir le chauffage comment ça va se mettre en place qui paye comment voilà je me demande où est-ce que vous habitez monsieur alors effectivement l'engagement qu'on prend de nous c'est de dire cette chaleur elle est à disposition c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'en fait elle ne s'est pas perdue elle est là et nous notre travers entre guillemets notre métier c'est de s'en débarrasser donc on est prêt à la mettre à disposition et bien voilà la difficulté quand on parle de réseau de chaleur c'est qui fait quoi et qui a la compétence de faire quoi au minimum circonspect mais pour l'instant ça vous n'avez pas réussi à mettre tout le monde autour de la table pour l'instant voilà il y a très peu de projets qui ont vu le jour parce qu'il y a la temporalité du raccordement il faut un chef d'orchestre c'est effectivement de la compétence des collectivités au sens large d'organiser ça donc ils pourraient racheter ensuite ça et cette énergie qui serait revendue en fait on peut leur mettre à disposition cette chaleur et ensuite par contre il faut qu'ils investissent pour pouvoir la livrer aux utilisateurs il faut qu'ils créent l'infrastructure de livraison voilà et donc il y a des infrastructures à construire donc il y a des investissements à payer pour construire des réseaux etc donc c'est aujourd'hui sur la commune de Marcoussi puisque enfin Nausée Marcoussi ce sont aujourd'hui les communes qui ont cette compétence et donc c'est effectivement quelque chose sur lesquelles elles ont envie d'aller il faut simplement qu'on trouve le moyen de faire les choses et il faut avoir la patience de faire les choses voilà bon ça se fera donc du temps et de l'argent je traduis c'est ça d'accord très bien la patience une dernière question est-ce qu'on a une question oui monsieur monsieur au premier on va vous demander de vous lever parce qu'on me on me dit qu'on vous voit pas assez spécialement vous monsieur non je plaisante mais c'est bon mais oui magnifique bon merci c'est peut-être une question pour Didier qui est très technique et pour enfin au moins ma gouverne personnelle j'avoue humblement c'est est-ce qu'il existe des catégories dans les méthodologies de captation carbone donc je m'explique il y a une méthode par exemple qui consiste à faire de l'enfouissement dans du béton d'accord c'est des nouvelles technologies et il y a une méthode qui vient d'être évoquée par Linda qui consiste finalement à la faire absorber par une entité organique d'accord et apparemment d'après ce que j'ai compris mais je pense que DF devrait être au fait de la différenciation entre les deux apparemment la capture carbone dans une entité organique n'est pas considérée comme du véritable enfouissement de CO2 comme peut l'être l'association au béton qui a appelé de l'enfouissement alors est-ce que est-ce que c'est le cas et est-ce que si oui si on fait la comptabilité de captation carbone pour une entreprise en vue de rentrer dans un cycle donc de finances durables est-ce qu'éventuellement l'une est pénalisée alors que l'autre non voilà merci pour la réponse oui c'est une question très précise et très technique et je ne suis pas complètement certain que les choses soient très établies dans le domaine alors je vais avoir une réponse un tout petit peu plus large pour illustrer le propos alors déjà effectivement nous on s'intéresse à l'ensemble du cycle de captage d'utilisation voire de stockage du carbone alors le captage on en fait de longue date on avait un démonstrateur sur notre centrale thermique du Havre qui déjà captait du CO2 il y a plusieurs années de cela là on s'intéresse de plus en plus à la réutilisation de ce carbone alors vous semblez avoir une orientation dans le domaine du bâtiment moi je vais le faire dans le domaine du transport parce qu'en fait nous ce qu'on va chercher à faire c'est de réutiliser ce carbone et de le coupler avec de l'hydrogène électrolytique donc bas carbone pour pouvoir reproduire finalement des e-chemicals de l'e-fuel donc on va produire sur les renardières du méthanol et se pose la question par exemple pour l'aviation est-ce qu'il faut que les kérosènes soient absolument utilisent du CO2 biogénique potentiellement captés dans l'air ou captés derrière des combustions de biomasse juste pour vous donner des éléments captés du carbone dans l'air c'est 250 euros de la tonne chez un industriel c'est 50 euros de la tonne effectivement on peut se dire bon c'est important que les avions puissent voler avec du CO2 qui a été directement capté dans l'air aujourd'hui l'équation économique est extrêmement loin à atteindre donc je pense que derrière ces sujets normatifs effectivement il faudra s'intéresser à avoir un peu du sens de la compétitivité de ces différentes solutions en tout cas nous on s'attache à regarder de quelle manière ces solutions techniques vont se développer à la fois sur un aspect technologique mais aussi économique merci encore à tous les deux on peut vous applaudir merci beaucoup on vous laisse repartir cher public on se retrouve dans quelques minutes avec la folle promesse de faire remarcher les patients paraplégiques grâce aux implants cérébraux à tout de suite à tout de suite